... Méridional Des patriotes, pas seulement des patriotes, mais des jeunes Sénégalais comme des plus âgés sont encore détenus dans les prisons je crois savoir que c'est cela la question Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime là-dessus parce que si vous regardez à ma droite ou à ma gauche tout à ma droite, vous avez vu le coordinateur départemental de PASTEF les patriotes de la jeunesse patriotique de Bignonna Cet homme que vous voyez derrière moi, Lamin Badji il a été injustement détenu dans les liens de la détention au niveau de Bignonna de Ziganchor avant d'être libéré et on laissa l'épée d'Amoclès poser sur ces 8 personnes ces 8 jeunes, ces 8 braves jeunes de la GPS qui sont tous là, qui ont répondu présents aujourd'hui j'ai été touché de ne pas les reconnaître sur le terrain ils se comportent comme si de rien n'était mais avec de l'énergie débordante ce mot, je le dis à l'endroit de ceux qui sont encore détenus pour qu'ils comprennent, ou de ceux qui les détiennent encore que le fait de détenir des personnes arbitrairement on leur donne le prétexte et le contexte de massifier dans les prisons c'est sans objet, c'est inutile l'exigence que nous avons aujourd'hui nous avons tous aidé le peuple sénégalais, quand je dis nous, c'est le peuple sénégalais a tout renoncé carrément renoncé suite à l'appel des religieux et suite également à l'appel du président Ousmane Sonko à qui les autorités religieuses ont demandé de lancer un appel pour que le calme revienne au Sénégal il l'a fait et vous avez vu que le calme est revenu de façon nette par contre, les engagements pris par le président de la République, Makissal ne sont nullement respectés c'est le constat que nous avons nous avons attiré la sonnette de l'alarme nous avons attiré l'attention c'est encore une fois l'occasion qui nous est donnée de dire comme on le dit en Olof alors nous plaidons pour la paix nous plaidons pour la concorde nous plaidons pour l'apaisement cela doit passer par la libération immédiate de tous ceux qui sont encore arbitrairement détenus il n'y a aucune raison de libérer d'aucun et de libérer et de continuer à retenir d'autres c'est un appel que nous lançons solennellement c'est un appel que nous lançons solennellement je répète, c'est un appel que nous lançons solennellement nous avons besoin de paix mérite mérite et de la libération immédiate